Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les fonctionnalités avancées des tableaux sur Excel. Aujourd'hui, on va prioriser le concept de filtre sur les tableaux Excel. Vous allez également pouvoir participer car vous pouvez retrouver le lien de mon fichier dans la description. Vous allez donc avoir comme moi le tableau juste ici et ensuite une petite série d'exercices. Je vais commencer par donc vous expliquer comment fonctionne la fonction de filtre sur Excel et ensuite je vais réaliser les exercices avec vous. Je vous invite donc à télécharger le fichier dans la description et le faire en même temps que moi. J'ai donc ici un tableau avec différents biens immobiliers. J'ai à chaque fois la référence du bien, l'opportunité, donc est-ce un achat ou une location, la ville, Bruxelles, Liège ou Namur, le type de bien, la présence ou non d'un jardin, la surface du jardin, le nombre de chambres et de toilettes, la présence d'un ascenseur ou non, le prix, donc si c'est un achat c'est le prix comptant et si c'est une location le prix par mois, ainsi que les dates à partir desquelles les biens sont disponibles. Nous allons donc pouvoir cliquer sur une cellule du tableau et aller dans tableau. Ici on peut voir que de base le bouton filtrer est déjà coché. Ça permet d'avoir les petites flèches ici et donc de mettre les différents filtres. Les filtres c'est très simple, ça va permettre de masquer différents enregistrements, donc différentes lignes qui ne correspondent pas aux critères qu'on impose au tableau. Par exemple, si ici j'aimerais uniquement avoir comme opportunité les achats, je vais cliquer ici et donc en plus de retrouver les filtres croissants-décroissants que nous avons déjà vus, je vais pouvoir ici ajouter un critère de filtre. Je vais donc dans choisir et je vais mettre par exemple que c'est égal à, là, ici c'est une liste déroulante, donc j'ai directement ma liste déroulante qui s'affiche, soit à achat, soit location. Donc je clique sur achat et on peut voir que mon filtre s'applique directement et que j'ai dans mon tableau uniquement les différentes opportunités d'achat. On peut voir ici que c'est filtré, déjà par le petit entonnoir, ainsi que dû au fait que les lignes ici soient en orange et qu'elles ne se suivent pas. On peut voir que ça passe de 27 à 48. On sait donc que les différentes lignes ont été masquées. Je vais ici effacer mon filtre et on peut voir que je pourrais simplement appliquer mon filtre en décochant ici la case location. Ou alors je la recoche et je désactive la case achat. C'est donc vraiment quelque chose de très puissant, d'autant que ça va s'adapter en fonction du format de la cellule. Ici, je suis sur un nombre. Je vais donc cliquer ici et on peut voir que j'ai mes différentes surfaces du jardin qui sont affichées. Ici, on peut donc voir que c'est différent du texte. On ne va plus forcément avoir est égal à tel caractère, etc. Mais on va avoir supérieur à, inférieur à, inférieur ou égal à, les 10 premiers, donc c'est les 10 plus grosses surfaces, etc. On peut avoir les surfaces au-dessus de la moyenne et bien d'autres choses. Ici, j'aurais par exemple envie d'avoir une surface de jardin qui est supérieure ou égale à 900. Je fais donc ma manipulation et on peut voir que j'ai ici uniquement les maisons ou les appartements en achat ou en location qui ont une surface de jardin supérieure à 900. Je peux effacer mon filtre. Et on peut voir que ces différents filtres peuvent se combiner. Imaginons, je ne veux que les locations. Je vais donc désactiver achat. Et en plus, j'aimerais un loyer mensuel inférieur à 1000 euros. Je clique donc ici sur le filtre du prix. Je fais choisir inférieur ou égal à 1000. Ici, j'ai mis 10 000, ça fait beaucoup. Hop, 1000 euros. Et donc ici, on n'a que les locations et on n'a que les prix mensuels inférieur ou égal à 1000 euros. Pour enlever tous ces filtres, au lieu de le faire manuellement par colonne, je peux aller dans Donner et puis dans Effacer. On peut voir que mon tableau se remet correctement. Il reste ici un format qu'on n'a pas encore exploité. C'est le format de date. Je vais donc ici pouvoir directement sélectionner, par exemple, uniquement les mois qui sont en janvier ou bien, par exemple, ici pour le premier trimestre, etc. Je peux également faire ici, directement choisir les différentes fonctions des dates. Par exemple, soit les dates qui sont pour le mois prochain. Donc, on a ici, comme on est le 13 janvier, uniquement les dates de février. On peut également demander pour ce trimestre, donc du 1 au 3, au niveau des mois, etc. Je vais effacer le filtre. On a bien compris, en théorie, comment ça fonctionne le filtre et la puissance de cet outil. Maintenant, on va passer aux exercices, afin de vraiment voir, au concret, comment ça fonctionne. On va d'abord demander combien il y a d'appartements à louer à Namur. Donc ça, c'est assez simple. Il nous faut deux critères. Il faut que ce soit à louer. Donc, dans Opportunité, je vais uniquement choisir la location. Donc, je désactive Achat. Et en plus, au niveau des villes, je vais simplement sélectionner Namur. Et on peut donc voir ici, 6 enregistrements trouvés sur les 44. Donc, je ne dois même pas compter, je sais qu'il n'y a que 6 appartements qui sont à louer à Namur. La réponse est donc 6. On va maintenant aller sur la feuille Avancer et effacer les filtres. Combien de maisons possède un jardin ? Je retourne donc sur mon tableau. Il faut déjà que ce soit une maison. Donc, dans Type de biens, je vais uniquement sélectionner les maisons. Et dans les jardins, je vais demander à ce qu'il y ait un jardin. Donc, je désélectionne Non. On peut voir ici, 20 enregistrements trouvés sur 44. J'ai donc 20 maisons qui possèdent un jardin. Quel est le prix de la maison la plus chère ? Je retourne sur mon tableau. J'efface les filtres. Ici, je vais donc aller dans le filtre de prix. Je peux par exemple, soit faire par ordre des croissants et voir que c'est 395 000. Ou bien, je peux descendre ici directement et voir que le 395 000. Ou bien, je peux faire Choisir et mettre par exemple les 10 premiers. On peut donc voir que j'ai le plus cher qui s'affiche, qui est donc de 395 000. Ici, on n'avait pas spécialement besoin de l'outil de filtre, mais ça permet de voir un peu les différentes possibilités. On voit maintenant ici combien de maisons sont disponibles à partir d'avril. On retourne sur notre tableau, on efface les filtres. Déjà, on nous a demandé combien de maisons étaient disponibles. Dans les types de viens, on va uniquement laisser sélectionner les maisons. Ensuite, dans les disponibilités, on aimerait que ce soit uniquement disponible à partir d'avril. Je vais laisser avril et tous les mois après coché et je vais désélectionner février et mars. Et donc, on peut voir qu'il y a 18 enregistrements trouvés. Je peux donc noter 18. Question suivante. Combien de maisons à Namur possèdent un jardin et coûtent moins de 300 000 euros ? Donc, on va aller petit à petit. Combien de maisons à Namur ? Je vais effacer mes filtres. On va donc d'abord sélectionner maison. Donc, je désélectionne tout, je laisse sélectionner maison. En ville, on a demandé Namur. Je sélectionne uniquement Namur. Pour 300 000 euros, c'est que c'est un achat. Donc, on va uniquement mettre en achat. Et on nous a demandé donc qu'elle possède un jardin et coûte moins de 300 000 euros. On va donc avoir jardin. On laisse uniquement sélectionner oui. Et on peut voir dans les prix ici qu'on ne trouvera aucun enregistrement, mais on va quand même le faire avec la fonction filtre. On va donc mettre inférieur ou égal à 300 000. J'applique mon filtre. On peut voir que j'ai zéro enregistrement trouvé. Donc, si mon client aimerait ces critères-là, il va devoir mettre un plus gros budget. Ou bien demander 100 jardins ou changer de ville. On aimerait maintenant savoir combien de maisons possèdent exactement deux toilettes et non pas de jardin. Je peux donc retrouver mon tableau de base. On a demandé une maison. Je laisse donc sélectionner les maisons. Et on aimerait bien deux toilettes et pas de jardin. Donc, dans les jardins, je désélectionne oui. Et j'aimerais bien deux toilettes. Ici, on va quand même le faire, mais on peut voir qu'elles ont toutes deux toilettes. Donc, on peut juste sélectionner le deux. Ça nous fait donc quatre maisons au total. On aimerait savoir combien d'appartements sont disponibles à partir de juillet. Donc, une toilette et sont alloués à Bruxelles. Donc, on va commencer par le début. Combien d'appartements sont disponibles à partir de juillet ? On va donc déjà sélectionner uniquement les appartements. Ensuite, au niveau de la date, on va laisser à partir de juillet. Donc, je peux par exemple désélectionner et mettre donc août, octobre, novembre et décembre. Ensuite, on peut revenir sur la question pour avoir la suite. Il ne faut qu'une seule toilette et qu'elle soit allouée à Bruxelles. Donc, nombre des toilettes, je vais uniquement laisser une. Il faut que ce soit allouée. Donc, opportunité, je laisse juste location. Et malheureusement, on peut voir ici que c'est uniquement à Liège et non à Bruxelles. On peut donc mettre qu'il n'y a aucun enregistrement. Quelle est la référence de l'appartement sur Liège qui vaut 179 000 euros ? Je vais donc demander ici la référence d'un appartement. Donc, en type de bien, je sélectionne uniquement appartement. La ville qu'on a demandé, c'est la ville de Liège. On nous a demandé donc un appartement qui vaut 179 000 euros. Donc, on peut voir que c'est celui-là, mais on peut tout simplement aller donc ici, dans prix. On peut donc mettre est égal à A et dans la liste déroulante, on peut prendre 179 000. On peut voir que donc la référence est celle-là, A-C-L-I-A-P-02. Je peux la copier et aller la coller. J'espère que vous avez maintenant totalement compris comment fonctionne cet outil de filtre et que vous avez réussi à réaliser les exercices sans moi. Si vous avez des questions sur cet outil ou un autre, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible. Je vous invite à vous abonner et liker la vidéo pour ne rien rater. A bientôt.